Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble Lumni, une chaîne qui propose des ressources pour la classe. Donc pour cela on a besoin d'un navigateur et il vous suffit d'écrire lumni.fr pour vous rendre sur le site de Lumni. Donc tout d'abord la page d'accueil, vous avez la rubrique dossier d'actualité avec à chaque fois un code couleur pour vous indiquer sur quel niveau d'enseignement vous vous situez et puis ensuite on a bien ici des promotions ici à la une sur la malvoyance ou sur le brexit. En fait ce sont et bien des ressources généralement liées à l'actualité. Alors on peut y accéder également par niveau donc ici si je pointe ma souris sur le niveau primaire et bien ensuite vous voyez on a une arborescence pour ensuite un niveau de classe. Donc par exemple vous voyez si je fais revoir des émissions ici Lumni en primaire vous voyez les vidéos sont extrêmement nombreuses puisqu'ici j'en compte pas moins de 444. Et puis ensuite voyez ici bien vous avez différentes rubriques maths etc donc par exemple voyons pour le CP par exemple les couleurs et les nombres. Si je clique sur cette ressource et bien j'ai une vidéo qui va pouvoir commencer ici. Je vais la stopper. On a ici si je clique sur voir plus et bien le déroulé exact ici de cette petite capsule vidéo avec également ici le support de cours qui est au format pdf. Donc vous voyez si je clique dessus et bien on a à la fois un visuel et puis également voyez des images que l'on peut reprendre ensuite pour retravailler avec des supports qui vont vous permettre d'entraîner vos élèves. Donc si on clique sur cette vidéo par exemple et bien vous voyez on a ici on a la possibilité ici voyez d'ajouter de l'audio et des sous titres et puis également voyez ici de se mettre par exemple en plein écran. On a également la possibilité voyez de faire ce qu'on appelle une copie du lien pour l'intégrer ou l'envoyer par exemple sur sur un cahier texte si vous avez par exemple un ENT en ligne avec cet outil. On a également la possibilité d'accéder avec la rubrique enseignement. Vous voyez si je clique dessus et bien on va directement pouvoir accéder ici alors par exemple je ne sais pas moi prenons niveau discipline vous voyez on va pouvoir alors hop ici et bien on a différentes vous voyez différents différents réseaux si par exemple ici je prends les cycles 3 en termes de de comment ici en termes de filtres on a ces filtres 3 et les pistes pédagogiques et pas par exemple aussi si je cherche des choses en histoire et notamment je ne sais pas moi par exemple Louis XIV et Versailles et bien si on clique sur ces rubriques et bien on a ici tout un parcours qui est écrit par un conseiller pédagogique donc c'est d'excellente qualité. On vous rappelle la place dans les programmes, la problématique, les compétences que vous pouvez viser et puis la durée de l'activité avec la mise en route, les supports etc. Donc si on clique par exemple sur cette petite capsule vidéo on peut la télécharger On peut voir aussi la vidéo contextualisée et on peut également cliquer ici sur son accompagnement pédagogique Alors ici j'ai différents outils vous voyez on a la notice avec ici à quoi correspond cette vidéo avec son contexte historique, la transcription etc. On a la possibilité ici d'ajouter le document au classeur c'est à dire que si on est connecté avec un compte et bien on aura la possibilité de sauvegarder toutes nos recherches et de la mettre ici dans un classeur. On a la possibilité aussi si on juge que la vidéo est trop longue ou que cette partie nous intéresse pas et bien de créer ce qu'on appelle un extrait. Et ici on a la possibilité aussi de partager la vidéo et même de l'intégrer grâce à une balise IFRAM dans par exemple un autre support tel qu'un blog. Voilà donc si on résume l'intérêt de l'UMNI ce sont des ressources évidemment gratuites qui couvrent tous les éléments du programme du primaire jusqu'au lycée. On a une documentation pédagogique de qualité avec aussi des outils fort pratiques, quelques classeurs, la possibilité de construire des extraits à partir de vidéos directement en ligne et également de faire des intégrations de ces supports vers d'autres plateformes par exemple un blog ou un ENT si vous en avez. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada